Il est inutile de souligner la gravité des événements que je viens de relater dans les différentes vidéos que vous avez vues. Il faut également indiquer que du côté officiel, du côté des officiels français, depuis 55 ans, c'est le silence total. Une telle tragédie devrait faire l'objet de rappels, de temps à autre, peut-être même de commémorations. Il n'en est pas question. Jusqu'à ce jour, c'est, je reprends la formule de Jean-Jacques Jordi, c'est le silence d'État. Néanmoins, beaucoup de gens ont résisté à tout cela. Il y a eu des articles écrits dans différents journaux, il y a eu des conférences, enfin, le bruit a quand même circulé. Disons que la vérité a fini, de manière imparfaite, bien sûr, à se faire jour dans les milieux médiatiques ou autres, dans une mesure très restreinte. Citons néanmoins trois ouvrages qui ont été publiés, consacrés entièrement à cette tragédie. Alors, il y a l'ouvrage de Guillaume Zeller, il y a celui du professeur Guy Pervillet, qui est également consacré au problème du Saint-Juliet-Aurand, et il y a également l'ouvrage de votre serviteur, qui s'appelle « La tragédie dissimulée ». Il faudrait aussi citer l'ouvrage de Jean-Jacques Jordi, qui s'appelle « Un silence d'État », dans lequel il a s'efforcé de faire une recherche, un décompte aussi précis que les circonstances le permettent, des morts, des victimes enlevées et assassinées de ce drame du 5 juillet 1962 à Or. Un événement nouveau et qui promet d'être très important est la fabrication d'un film consacré, entièrement consacré à ce sujet du 5 juillet, à ce massacre, le film s'appelle d'ailleurs « Le massacre oublié », « Le massacre oublié du 5 juillet 1962 à Or. » Et je crois pouvoir dire que ce film, dont la chaîne « FR3 et le commanditaire » a été réalisé par Georges Marc Benhamou et son acolyte dans la circonstance, le journaliste Jean-Charles Denier. Je pense que ce film, dont la date de diffusion n'est pas encore fixée, mais ce sera pour 2019, est en mesure d'apporter un progrès certain dans la connaissance et dans la diffusion des nouvelles, de ce que fut réellement la tragédie dont je parle. Je profite de cette circonstance pour rendre hommage à Georges Marc Benhamou. En effet, à de nombreuses reprises, j'ai déploré qu'il y a eu dans la communauté pieds noirs des gens très célèbres, des acteurs, des écrivains, des metteurs en scène, bien d'autres personnes, des hauts fonctionnaires, etc. Jamais aucun d'eux, quel que soit leur degré de célébrité, n'a daigné nous aider et essayé d'apporter leur soutien à la connaissance de cette tragédie. Il se trouve que Georges Marc Benhamou, de ce point de vue, a été complètement différent. Il n'a pas oublié sa communauté et il n'a pas manqué, lorsque l'occasion s'est présentée pour lui, il n'a pas manqué de rappeler le drame en question, ce 5 juillet 1962 à Oran, dont j'ai essayé d'être le chroniqueur. Le chroniqueur